Le Prophète Mohamed 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 ou le lieu de résidence de chacun d'eux, le lieu et la date de naissance, les numéros de leur carte d'identité nationale, ou ce qui en tient lieu est leur nationalité. 3. Le nom et le prénom du tuteur matrimonial de Wally, le cas échéant, le consentement mutuel des deux contractants jouissant de la capacité, du discernement et de la liberté de choix. 4. En cas de procuration donnée pour conclure un mariage, le nom du mandataire, le numéro de sa carte d'identité nationale et la date et le lieu d'établissement de cette procuration. 6. La mention de la situation juridique de celui ou de celle ayant déjà contracté un mariage. 7. Le montant du sadaque lorsqu'il est fixé, et ce en précisant la part versée à l'avance, est celle à terme, et si sa perception a eu lieu devant les adoules ou par reconnaissance. 8. Les conditions convenues entre les deux parties. 9. Les signatures des époux et du Wally, le cas échéant. 10. Les noms et prénoms des adoules, et la signature de chacun d'eux, et la date à laquelle ils ont empris acte. 11. L'homologation du juge avec la position de son sceau sur l'acte de mariage. 11. Maintenant, en ce qui concerne les effets de l'instrumentalisation de l'acte de mariage, à ce titre, il faut mentionner que le libellé de l'acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet effet, à la section de la justice de la famille dans les tribunaux de première instance, et à un extrait, on est dressé à l'officier d'état civil du lieu de naissance des époux, accompagné d'un certificat de remise, et ce, dans un délai de 15 jours, courant à compter de la date d'homologation de l'acte de mariage par le juge. 11. Aussi, l'officier d'état civil est tenu de porter toutes les mentions de l'extrait, en marge de l'acte de naissance de chacun des époux. 11. Enfin, il convient de noter que l'article 69 exige la remise de l'original de mariage à l'épouse dès son homologation par le juge et la différence de son expédition à l'époux. 11. Maintenant, en ce qui concerne le mariage conclu en dehors du Maroc, il convient de noter que pour son établissement, ou bien pour l'établissement de l'acte de mariage des Marocains résidant à l'étranger, le code de la famille consacre pour la première fois la règle « locus regis actum » utilisé en droit international privé et qui signifie que la soumission, c'est-à-dire elle signifie la soumission de l'acte juridique à sa forme, à la loi du lieu où il a été passé. Pourtant, si le code a permis aux parties de se conformer aux conditions de forme du pays et de leur résidence, pour conclure leur mariage, une rigidité est appréciée quand on maintient des conditions de fonds pour le reconnaître au Maroc. En ce qui concerne les conditions de fonds, à ce titre, l'article 14 du code stipule que « Les Marocains résidents à l'étranger peuvent contracter mariage selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial, c'est-à-dire le wali et le cas échéant, et qu'il n'y ait pas d'empêchement légal ni d'entente sur la suppression du saddak, la dote, et ce, en présence de deux témoins musulmans et sous réserve des dispositions relatives au mariage des mineurs. Pour les conditions de fonds, il convient de noter que, selon l'article 15 du code, les Marocains ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence doivent déposer une copie de cet acte dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion au service consulaire marocain du lieu d'établissement de cet acte. En l'absence de service consulaire, copie de l'acte de mariage est adressée dans le même délai au ministère chargé des Affaires étrangères, et ce ministère procède à la transmission du diacte ou bien d'une copie de cet acte à l'officier d'état civil et à la section de la justice de la famille du lieu de naissance de chacun des conjoints. Si les conjoints ou l'un d'eux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille de Rabat et au procureur du roi près du tribunal de première instance de Rabat. Alors c'est ce qu'on peut dire à propos des conditions de conclusion de mariage. Et maintenant, on va passer aux effets de conclusion de ce mariage dans le cadre d'une nouvelle séance. Et merci pour votre attention.